Bonjour et bienvenue sur QuentinLine Info. Au sommaire cette semaine, réponse tardive à une demande de réintégration d'un salarié, mensonge sur un CV et reprise, association ou création ethnie-lo. Une salariée est licenciée pour un motif économique. Son employeur ignore qu'elle est enceinte et notifie de licenciement. La salariée informe son employeur dans le délai de 15 jours prévu par la loi. Le licenciement est annulé. La salariée peut donc théoriquement conserver son poste. Malheureusement, l'employeur ne répond pas tout de suite à ce courrier. Il attend la fin du préavis. La salariée peut refuser sa réintégration et obtenir une indemnisation importante. Un candidat exagère sa dernière expérience professionnelle et prétend être toujours en poste. Plusieurs courriers sont destinés à confirmer ce mensonge. Ces courriers font croire à son futur employeur que le candidat travaille pour son partenaire commercial. Le candidat obtient le poste. Quelques mois plus tard, l'employeur le licencie pour faute grave. La cour de cassation confirme le licenciement. De nombreux jeunes diplômés se posent cette question chaque année. Faut-il créer un cabinet ethnie-lo ? Faut-il s'associer ? Faut-il reprendre un cabinet ? Ces trois formules présentent des avantages et des inconvénients. Le désir d'entreprendre est important pour le professionnel qui se lance en solo. L'association procure un sentiment de sécurité. Elle permet de profiter de l'expérience d'un confrère. La reprise peut permettre le rachat progressif des parts. Découvrez les témoignages de trois jeunes experts comptables. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site comptaonline.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...